Bonjour à tous, suite à l'atelier de la semaine dernière, j'avais envie de revenir sur la liberté. La liberté, quand je récupère mes coachés en général, très souvent on m'avance une valeur, liberté. Sachant que dans 99% des cas, ce n'est pas une valeur, mais ça va être plus un besoin, mais un besoin mal nommé. Alors, on va essayer de voir ça un peu plus en détail. Alors, pourquoi très souvent la liberté est une valeur ? Parce que vous avez ce sentiment que sans la liberté, rien n'est faisable, sans la liberté, rien n'est vivable. Or, la liberté, vous courez après et quelqu'un qui aura une valeur, liberté, va la faire vivre. Ça veut dire quoi concrètement ? Ça veut dire que quelqu'un qui a une valeur, liberté, n'a pas de vie. Très concrètement, la valeur, liberté, elle va vous rendre prisonnier de la chose, la personne à qui vous transmettez cette liberté. Je vais prendre un exemple, c'est souvent le même pour ceux qui me connaissent. Il y a eu, il y a quelque temps, un très beau reportage sur France 2 d'une dame qui recueillait des animaux sauvages pour les soigner et pour les remettre après en liberté. Cette dame-là, elle s'est forcée dans sa relation à l'animal de lui apporter du soin, de lui apporter de la nourriture, de lui apporter un peu d'amour, mais sans créer un lien de dépendance. Là, il y a une vraie, et j'insiste sur le fait de ne pas créer de lien de dépendance. Là, il y a une vraie valeur, liberté, c'est-à-dire que je vais donner à l'autre la capacité de reprendre sa vie. Très souvent, ce que vous appelez une valeur, liberté, ça va être plus un sentiment d'autonomie ou une valeur, autonomie ou une valeur, responsabilité. Mais vous n'allez pas vivre la liberté dans sa complétude, c'est-à-dire que vous allez vous aussi aller chercher de la liberté. Cette dame-là, en l'occurrence, elle n'avait ni vacances, ni nuit, ni journée, parce que l'animal, il n'est pas forcément malade la journée ou un mois fixe, un mois régulier. Donc, elle a voué toute sa vie à soigner les animaux et à leur rendre leur liberté. Là, on a une vraie valeur. La valeur, je vous le rappelle, c'est ce que l'on donne à l'autre. Ce n'est pas ce que l'on va aller chercher pour se nourrir soi, c'est ce que l'on va remettre à l'autre. Quelqu'un qui a une valeur, liberté, va donner à l'autre le moyen de vivre sa liberté. Encore une fois, si vous avez une valeur, cette valeur ne peut pas être un besoin. Alors, on va en venir à la liberté besoin. La liberté besoin, c'est souvent un besoin mal nommé. Parce que si vous reprenez toutes les listes de besoins, qu'on parle de Maslow, qu'on parle de Tony Robbins, qu'on parle de Schutz, qui a parlé des besoins d'exclusion et d'inclusion, la liberté ne figure jamais dedans. En revanche, la liberté va agir comme un moyen de venir assouvir des besoins. Les besoins qui sont souvent attachés à la liberté, ils vont être de deux natures. Soit ça va être un besoin de sécurité parce que vous n'avez pas de poids sur votre tête, parce que vous n'avez pas à manger dans votre assiette. Parce que, et vous allez associer un besoin physiologique et un besoin qu'on appelle un besoin déficient, puisqu'il est basé sur un manque. Donc, vous allez le confondre avec cette pseudo-liberté. Ce n'est pas parce qu'on mange qu'on est libre. Ça n'a strictement rien à voir. Donc, souvent, le besoin de liberté, c'est un besoin mal nommé. Le deuxième niveau où on commence à retrouver la liberté, c'est le besoin d'estime. Parce que plus vous allez vous estimer, plus vous allez vous sentir libre d'agir, libre de faire des choses. Mais encore une fois, la liberté, là, n'est pas un besoin. Ce que vous allez venir nourrir, c'est votre confiance en vous. C'est l'amour que vous vous portez. C'est tout ce qui va avoir trait au regard que vous portez sur vous-même. Et oui, quand on s'affranchit du regard des autres, quelque part, on récupère sa liberté. Mais ça n'a rien à voir avec une liberté financière. Ça n'a rien à voir avec le fait de pouvoir voyager. Ça n'a rien à voir avec le fait d'être en quête d'aventure. Et par contre, ça peut contribuer à. Donc, la liberté va être le moyen d'accéder à ça. C'est un peu comme un cercle. C'est-à-dire que plus vous allez faire jouer de votre liberté, par exemple, de penser, de la liberté de vous aimer, plus vous allez nourrir votre besoin d'estime et plus vous allez vous sentir libre. Et ainsi de suite. C'est un cercle. Donc, la liberté, elle agit comme un véhicule et non pas comme le besoin à nourrir à proprement parler. C'est ce qui fait que quand vous courez après l'argent, quand vous courez après la liberté, en me mettant des choses matérielles comme « Ah ben, je vais pouvoir voyager. Ah ben, je vais pouvoir faire ci. Ah ben, je vais avoir la liberté de faire ça. » En réalité, vous n'avancez pas parce que vous ne nourrissez pas le bon besoin. Vous mettez du carburant dans la voiture sans savoir où vous allez aller. C'est exactement ça. Donc, vous faites des choses, mais vous n'allez jamais vers ce qui est votre besoin vital. Le dernier besoin élémentaire fondamental qui se confond avec la liberté, c'est souvent le besoin d'épanouissement ou d'accomplissement. C'est-à-dire qu'est-ce que je vais faire de ma vie, de quelle manière je vais contribuer. Je pense d'ailleurs que Tony Robbins l'appelle le besoin de contribution. Mais tout ça, si vous superposez les besoins de Tony Robbins et de Maslow, vous allez voir qu'ils se recoupent. Et à aucun moment, on ne vous parle de liberté. Au même titre que si vous prenez les six valeurs d'Hudson, les six valeurs qu'il appelle les six valeurs de la réussite d'Hudson, vous allez voir qu'une partie des valeurs sont en réalité les besoins qui vont venir nourrir ces valeurs de la réussite. Et là, pareil, vous ne trouverez pas le mot liberté. Parce que la liberté ne pourra agir que comme un moyen, elle ne pourra jamais venir être un besoin. Et votre besoin, c'est votre quoi ? C'est qu'est-ce que je vais faire pour pouvoir alimenter ce que moi je veux ? Et ça, ça doit partir de l'intérieur. Mais ça, je vous l'explique très précisément dans l'atelier en ligne qui doit s'intituler « Deux mémoires, qui suis-je véritablement au fond de moi ? » Donc, pour en revenir à ce que je vous expliquais, si vous avez un besoin d'épanouissement, d'épanouissement ou d'accomplissement ou de contribution, vous allez l'exprimer sous forme d'une liberté. Mais là, pareil, le besoin d'épanouissement, il va s'exprimer dans la liberté de faire ce que l'on est. Parce qu'en général, les deux sont joints. Plus je vais faire ce que je suis, plus ça va être facile, plus ça va être simple, plus ça va être aisé, moins on va avoir le sentiment de travailler. Et de ce fait-là, plus on va se sentir libre. En réalité, vous avez un moyen qui passe par votre ressenti. Et c'est ce ressenti-là qui va vous amener vers l'épanouissement. Mais le besoin que vous cherchez à nourrir, c'est l'épanouissement et non pas la liberté. Voilà. J'espère que la différence entre le besoin, les valeurs et les moyens sont un petit peu plus clairs pour vous. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à regarder l'atelier qui est en ligne ou à vous abonner. Alors là, hier, on a parlé business en parlant de ce qu'il ne fallait pas faire dans un appel de prospection. Aujourd'hui, on va parler de Successful Mindset qui est notre club, notre success club. Et vous avez un abonnement mensuel, annuel ou de luxe. Et vous allez retrouver un certain nombre de vidéos, un certain nombre d'ateliers qu'on va vous proposer dans le cadre d'exclusivité ou que je vais vous diffuser comme aujourd'hui à titre de complément d'info. Mais on va vraiment disséquer les processus de l'être humain, les processus du mindset. Parce que si vous ne comprenez pas le processus, on aura beau vous donner tous les exercices, ça ne servira à rien. Derrière tout ce qu'on fait, il y a un processus qui mène à un résultat. Et c'est ce processus dont on vous amène la compréhension. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne journée. Je referai certainement une petite capsule demain ou après-demain sur les croyances et les valeurs. Voilà, une belle journée à vous tous et puis une bonne liberté, mais utilisez-la comme un moyen et non pas comme un besoin. Une belle journée. Sous-titrage Société Radio-Canada